Majestueux, mais ces oiseaux ne sont pas nés ainsi. Je vous présente le fou. Ce jeune fou masqué est tout sauf aérodynamique. Et dire qu'il y a des yeux au milieu de toutes ses plumes. A cet âge-là, il est contraint de vivre sur la terre ferme. Son plumage épais ne lui serait d'aucune utilité dans les airs ou en pleine mer. Son manteau dufteux, composé de plumules, est conçu avant tout pour lui tenir chaud. Ça ne doit pas être facile d'être entouré d'adultes au corps élancé et parfaitement adapté. Vous parlez d'un âge ingrat. Il a beau essayer par tous les moyens de se débarrasser de son apparence cotonneuse, il lui faudra attendre plusieurs années avant que son plumage adulte ne se développe. Il perdra alors cet air un peu emprunté et revêtira son masque. Une fois adulte, il deviendra rapidement le maître des airs et le capitaine des mers. Avec ses yeux orientés vers l'avant, ses narines en permanence fermées et son crâne résistant aux impacts, cet oiseau est un modèle de vitesse et d'agilité. Il excelle aussi bien dans les airs que dans l'eau. Mais une fois de retour sur la terre ferme, il retrouve un peu de sa gaucherie adolescente. Nul n'est parfait. Contrairement à son cousin masqué, ce fou à pieds bleus a trouvé le moyen de rendre hommage à sa drôle de démarche. Pourquoi se cacher ? Et d'ailleurs, les femelles semblent en raffoler. Le fou à pieds bleus s'accouple toute l'année. Mais sortir du lot dans une foule de cette taille n'est pas toujours évident. Ayant surmonté son angoisse de la performance, le voici qui roule des mécaniques. Il commence par montrer ses pattes bleues en faisant de grands pas. Il possède les plus belles pattes de la colonie et il tient à le faire savoir. Maintenant, le regard qui tue. Mais ce n'est pas sa tête qui l'a fait chavirer. Ce sont bien ses pieds. La couleur bleue intense de ses pattes est une marque de virilité. A présent, il déploie ses ailes, bientôt imitées par la femelle. Il secoue leur bec. L'affaire est conclue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.